Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la une du magazine catholique en Vendée, le numéro de décembre qui vient de paraître avec cette couverture qui donne le ton, puisque l'on va parler des JMJ, c'est l'un des visuels pour les JMJ. Les JMJ qui ont été lancés, en tout cas la démarche pour s'inscrire, pour les présenter, etc. Tout ça, ça a eu lieu le 20 novembre dernier, puisque le 20 novembre, dimanche 20 novembre, c'était la fête du Christ-Roi, et la fête du Christ-Roi est le jour des JMJ diocésaines, ça a été décrété par le pape François il y a quelques années, et donc l'occasion de lancer justement la démarche des JMJ en Vendée. Vous retrouvez un reportage à l'intérieur consacré justement à ce lancement, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les JMJ, et puis c'est l'occasion de vous inviter, pour les plus jeunes d'entre nous, qui ont entre 18 et 35 ans, donc profitez, pourquoi pas, de s'inscrire et de vivre cet événement cette année. Et également à l'intérieur, vous retrouverez un interview de Mgr Jacques-Hollin concernant les différentes affaires sentiers, ou la lutte contre la pédocriminalité, l'occasion de faire le point, et de voir vraiment le point de vue, et ce que ressent notre évêque à ce sujet, qui, je le cite, s'exprime en se sentant trahi lui aussi. Voilà, c'est à retrouver en version intégrale dans notre magazine, en version partielle, sur notre site internet. Également en couverture, Thérèse, Thérèse Henault, qui est enseignante, et qui nous témoigne de sa foi, à découvrir évidemment en dernière page de notre magazine catholique en Vendée. Vous retrouvez aussi de nombreuses catégories, comme d'habitude, la vie de vos paroisses. Nous sommes allés du côté de la paroisse du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur en Pays-Yonnais, la rocherie en Pays-Yonnais précisément, où nous avons pu rencontrer le père, notamment Nicolas Pasquier. Tout ça, c'est dans votre magazine catholique en Vendée. Vous pouvez vous le procurer en appelant le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, également en contactant la librairie Siloé, ou en passant la librairie Siloé à la Roche-sur-Yon. Et puis sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous abonner en ligne sur le site qui s'affiche également en bas de votre écran. Vous pouvez vous abonner en ligne, c'est facile, c'est rapide, et ça vous permet, dès le mois suivant, de recevoir votre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada